j'espère que tu vas bien aujourd'hui je vais te présenter trois sites où tu peux gagner quand même beaucoup d'argent si tu dérouilles bien et qui peuvent aussi beaucoup de servir ces sites c'est pixabay photolia shutterstock tu dois sûrement connaître c'est des banques d'images en ligne dessus tu peux en trouver des photos des vidéos des illustrations des photos qui fait des vidéos qui tournent qui tournent en rond ça peut être des loops tu vas je vais te montrer un peu tout ça et en fait ces banques d'image aujourd'hui c'est devenu incontournable pour tous les gens qui sont sur le net qui font des blogs qui font des vidéos qui servent de ces images là pour faire de l'incrustation pour expliquer des choses qui en fait il ya des millions et des millions d'images qui sont libres de droit ou non qui sont mises à disposition des personnes et ces images là sont achetées sont utilisées sont prises chaque jour et tout ça si tu peux tu peux toi aussi t'en servir donc tu peux utiliser ces images là mais tu peux aussi en mettre en ligne et tu ça peut t'apporter de l'argent donc je vais te montrer là par exemple je suis sur pixabay pixabay donc les trois les trois plateformes ça va être un peu les mêmes on va regarder mais en fait sur les trois tu peux mettre toi tes photos tu peux t'abonner et tu peux tu peux acheter des images donc par exemple là si je suis dessus et que j'ai un blog sur la nature je tape nature directement et là j'ai des voilà j'ai déjà dit des milliers non j'ai 483 mille images gratuites de nature ça qui viennent qui sortent donc il y en a des très 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 belles il y en a des jolies voilà et donc après je peux je peux prendre et mettre sur mon blog je peux mettre dans une vidéo je peux je peux les mettre un peu de partout il faut savoir qu'à chaque fois bah si c'est moi qui ai mis cette photo là par exemple si quelqu'un la télécharge voilà par exemple ici donc c'est larissa k elle a mis 485 photos chaque fois quelqu'un va télécharger cette photo elle va toucher une commission donc là moi je peux la télécharger gratuitement mais chaque fois que quelqu'un va prendre cette photo elle va toucher une commission donc ça ça peut être super intéressant donc ici après on a des mots clés si d'ailleurs je repartir sur le paysage par exemple je clique sur le paysage donc là ça me ramène vers d'autres trucs si tout à l'heure je veux aller voir toutes les photos qu'elle a mis je clique dessus et donc là j'arrive sur son profil et là je vois toutes ces photos mais ça ça peut être super sympa si tu as des belles photos si tu fais des belles photos tout ça ça peut être intéressant de les mettre là dessus on va aller voir un peu les autres plateformes on voit là on voit comme ça elle a eu 2 millions 700 mille téléchargements il y a 5000 personnes qui la suivent elle a eu des commentaires donc voilà elle fait ça depuis 2015 comme donc ça même pour toi pour récupérer des images c'est super c'est super sympa en fait il y a juste à faire ça télécharger et l'image elle tombe en bas là elle télécharge et tu la retrouves maintenant si tu veux faire une vidéo pareil tu tapes nature et là tu as une petite vidéo on voit là de 40 secondes et tu as des vagues que tu peux inclure et dans une autre vidéo que tu peux inclure ça dépend ce que tu fais comme business ou comme 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 site n'importe où tu peux après l'inclure ce que tu veux et ça tu as le droit de la télécharger et de l'inclure c'est tout du libre de droit on va voir le deuxième deuxième c'est shutterstock shutterstock qui fait il propose une version directement payante donc c'est essayer gratuitement pendant un mois annulé à tout moment et donc après dix images par mois voire à dix images et après c'est un forfait de 29 euros donc là 2,90 par image ici on a toutes les photos donc après ça va marcher pareil si je tape là-haut j'avais ville si je tape nature sensiblement je pense que ça va être les mêmes parce que c'est après c'est des banques qui sont quand même communes si celle là elle me plaît voilà je peux me créer un compte un compte d'essai et je pourrais la télécharger si j'ai pas envie de me créer un compte du coup je vais avoir des filtres comme ça là dessus et du coup je n'aurai pas la vraie vraie image ou alors je fais essayer et du coup je vais pouvoir la voir sans filtre donc après shutterstock pareil avec donc des images très très belle aussi donc shutterstock tu dois pouvoir tu vas pouvoir vendre tes images dessus ici il y a les tarifs avec donc 350 images 129 euros par mois 50 images 99 euros par mois 10 images 29 euros par mois ça ça dépend de l'utilisation que tu en fais si tu consommes énormément d'image voilà ça vaut le coup quand même de t'abonner à un service paris ici donc c'est photolia mais qui est devenu qui est devenu adobe c'est adobe qui a repris photolia et donc l'appareil t'as droit à tout on va c'est sur la nature on va c'est sur le même thème voilà ici 37 millions de résultats pour nature voilà donc des belles images et très beau paysage si je suis là là il va me proposer de l'acheter en plus c'est une licence à 64 euros donc là c'est un groupe panorama donc là dessus la personne qui l'a pris elle vend ce panorama à 64 euros donc là tu vois si tu as des si tu as des photos comme ça tu peux tu peux les vendre et ça se vendra en t'inquiète pas ça se vendra très très bien licence étendue licence standard donc bien c'est tendu c'est pour la garder plus longtemps et avoir plus de plus de photos donc après comme l'autre là il ya des 3d il ya des vidéos non 3d non là il ya des modèles 3d pour les gens qui font de l'animation ou du graphisme ou quoi il ya des modèles 3d sinon il ya on sait pas là je reste nature des templates tout ça et là il ya de la vidéo donc là comme l'autre avec des petits films comme ça de 20 15 secondes mais donc là par contre à voilà la pente c'est marqué adobe là il ya le filtre donc sur pixabay y'a pas on peut les prendre elles sont libres de droit là là dessus il ya quand même un filtre parce qu'il faut il faut les acheter donc voilà donc je te montre ça pourquoi parce que tu peux comme je te dis tu peux en trouver donc si tu dois en utiliser moi je te conseille pixabay parce que du coup tu vois tu peux les utiliser les télécharger gratuitement tu n'auras pas le filtre comme sur shutterstock ou pixabay par contre si tu as des photos tu as déjà des choses à vendre et tu veux gagner de l'argent avec et alors je te conseille de tourner vers ces plateformes de les mettre en ligne parce qu'il y aura de la demande tu pourras tu pourras en vendre et tu pourras gagner de l'argent avec en vendant en vendant des photos sur internet donc voilà j'espère que cette petite astuce te plaira je te dis à bientôt pour une autre vidéo ciao